Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme le titre l'indique, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul. J'ai pas énorme et moins de choses à vous montrer, mais il y a quand même des choses. Alors, j'ai eu l'occasion de tester le site New Chic. C'est un site chinois. Bon, franchement, je suis pas trop motivée à tester les sites chinois. Je reçois à chaque fois des demandes et je sais pas... Ça ne m'intéresse pas forcément. Et après, c'est vrai que niveau vêtements, je trouve qu'il y a le site Chinsa et dont je vous reparlerai après, qui font pas mal de choses. Mais là, je me suis dit, je vais aller jouer les jeux, on va tester les choses et j'essaie de prendre un peu différentes catégories de choses. Alors, la première chose que j'ai choisie, le premier article, c'est un sac à dos. Alors, ce sac à dos se présente comme ceci. Tout simple, noir. Vous voyez comme ça. Donc, voilà. Et alors, ce qui est génial dans ce sac à dos, c'est que c'est fait exprès pour transporter votre matériel photo. Donc, si vous aimez... Si vous voyagez et que vous avez, on va dire, des appareils, genre les réflexes, etc. Voilà, c'est nickel parce que ça permet de mettre l'appareil photo, les objectifs, vos cartes, les chargeurs, etc. La seule chose que je reproche, c'est qu'il ne soit pas un tout petit peu trop grand pour que je puisse aussi y mettre mon ordinateur portable, puisque j'aime bien en général avoir mon ordinateur plus mon appareil photo. Mais bon, à part ça, franchement, il est nickel, il est bien résistant. Ça fait un petit moment que j'ai et que je l'utilise aussi pour d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il est très pratique. Donc, voilà pour le sac à dos. On va rester dans l'esprit voyage. J'ai pris cette petite pochette qui se présente comme ceci. Donc, voilà, moi, c'est un peu le genre de pochette que j'aime bien avoir. Je prends très rarement mon portefeuille quand je pars en voyage. Et là, c'est vrai que c'est pratique puisque je peux glisser tout ça dedans. Continuons, quelque chose qui n'a rien à voir. Mais je me suis dit, je vais les prendre. Et franchement, c'est super pratique. Voilà, c'est le genre de truc qui ne coûte rien du tout, mais qui facilite la vie, on va dire. Alors, ce sont deux plastiques, vous voyez, comme ceci. Ce sont des portes-serviettes. Donc, vous les glissez vraiment au niveau des portes de votre meuble. Voilà, franchement, c'est super pratique. Et en même temps, voilà, c'est mignon. Et étant donné que leur salle de bain, je vous ferai peut-être une salle de bain tour si vous voulez, une vidéo salle de bain tour, c'est tout dans les couleurs vert, jaune, voilà, un petit peu acidulé. Donc, du coup, ça se marquait très bien. Alors, je voulais tester les vêtements. Je n'avais pas envie de prendre de vêtements pour moi. Je me suis dit, allez, on va prendre quelque chose pour les enfants. J'ai choisi cette petite robe qui est rose, voilà, qui se présente comme ceci. Donc, j'ai choisi cette petite robe comme ceci. D'ailleurs, je ne l'ai même pas montré aux filles parce que je n'ai pas pensé en prendre deux. Et ça va être la bagarre. Elles vont se bagarrer. Donc, voilà, c'est une petite robe toute rose, toute simple. Après, ça, c'est vraiment le style de Maliam. Peut-être que Rania nous dira non, mais bon, on ne sait jamais. Voilà comment elle se présente. Elle est vraiment toute simple. Elle est mignonne, franchement, pour une occasion, je ne sais pas, un anniversaire ou quelque chose comme ça. C'est mignon. Alors, une autre chose que j'ai décidé de prendre, c'est ça. C'est tout simplement une palette magnétique. C'est qu'elle est grande, elle prend pas mal de choses. Niveau qualité, voilà, ça passe. Franchement, ça passe. Après, voilà, moi, j'ai celle de l'original. Comment ça s'appelle ? Les Z-Palettes. Et c'est vrai que, voilà, niveau packaging, l'autre est plus résistant, plus joli. Mais bon, ça, c'est pas le même prix non plus. Mais voilà, ça dépanne. Moi, ça m'a permis vraiment de ranger des fers à paupières qui traînaient un peu à droite à gauche. Donc, je les ai dépotés, je les ai rangés à l'intérieur. Alors, il me semble que j'ai terminé. Non, il me reste une chose à vous montrer. Je pense que c'est vraiment l'article qui m'a le plus plu chez New Chic. C'est bien ça, c'est New Chic. C'est une petite lampe que j'ai mis chez les filles, une veilleuse. Donc, je vais vous mettre les passages. Mais elle est vraiment sympa. Donc, c'est une veilleuse qui n'a pas de pile. Ça se recharge avec un chargeur Samsung tout simplement. En tout cas, mon chargeur de téléphone fonctionne très bien avec. Et alors, c'est une petite veilleuse qui change de couleur. Vous pouvez choisir si ça change de couleur ou pas. Mais donc, elle est vraiment sympa. Les filles ont trop aimé et la texture, elle est trop marrante. C'est vraiment très... Je ne sais pas comment expliquer. C'est... Je ne sais pas comment expliquer. C'est du plastique, mais très mou. C'est vraiment le coup de cœur de cette commande, puisque ça a vraiment plu aux filles. Ça m'a aussi beaucoup plu. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi joli, bien fait. Et je ne m'attendais pas à cet effet-là. Donc, voilà. Maintenant, on va passer les filles à ma commande Shein. Donc, ça fait un petit moment que j'ai l'ai. Ça fait un petit moment qu'elle traîne ici. À chaque fois, je me dis, il faut que je filme, il faut que je filme. Donc, du coup, il y a certaines choses que vous avez vues sur Snapchat que j'ai portées ou que je vous ai montrées en Instastory. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par un sac. J'ai choisi ce sac qui est vraiment sympa. Donc, voilà comment il se présente. Tout simple. Et franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup l'esprit. Et étant donné qu'ici, il fait tout le temps chaud, c'est le genre de sac qu'on peut porter toute l'année. Ensuite, j'ai pris des chaussures. Alors, des petites bottines. Moi, j'ai toujours un problème avec les chaussures. Donc, j'ai pris une taille 39. Elles sont super belles. Vous voyez comment elles sont. Franchement, elles sont trop belles. J'aime bien le kaki, comme d'habitude. Ça s'ouvre avec une tirette. Sauf que le 39, je me sens un tout petit peu à l'étroit dedans. Donc, j'aurais dû prendre 40. Mais sinon, je les trouve... Ça va, je peux les porter. Je peux les porter. Mais je me sentirai plus à l'aise, on va dire, dans du 40. Donc, ça, c'est le problème avec les tailles. Des fois, je prends 38, ça passe. Des fois, je prends 39, c'est bon. Et des fois, ça ne passe pas. Ensuite, on va continuer avec quelque chose que j'ai bien aimé. Franchement, c'est un petit ensemble. Donc, c'est un pantalon. Je vous avoue qu'au début, quand je l'ai sorti du paquet, je me suis dit, mais écoute, cette couleur, ça fait un peu, je ne sais pas, un peu délavé. Mais c'est tellement à l'aise. Alors, je mets ça à la maison. Donc, c'est un pantalon hyper fluide, hyper... Vous voyez, vous vous sentez super bien dedans. Et vous avez le petit haut. Attendez, je vais le prendre. Et alors, vous avez le petit haut. Donc, le petit haut, c'est vraiment un petit haut. Donc, c'est un petit haut, un petit crop comme ça. Attendez, hop, voilà. Mais franchement, le tissu, il est super... Je ne sais pas, on se sent super bien dedans. Après, vous pouvez porter ça à l'extérieur, par exemple, avec une longue chemise blanche ou vous voyez quelque chose en dessous. Mais moi, personnellement, à la maison, je me sens trop, trop bien avec cet ensemble. Et je le trouve vraiment très, très beau. On va passer à un flop. Alors ça, franchement, je l'ai pris pour faire du sport. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Et le tissu est trop... Il est trop chaud. Il est trop chaud. Après, voilà, c'est vrai que si vous êtes en France et que c'est l'hiver, ça, c'est nickel. Mais moi, ici, le problème, c'est que je ne pourrais pas le porter à l'extérieur. À la limite, dans une salle climatisée, oui. Mais je n'ai pas aimé le tissu, déjà. Et je n'ai pas non plus aimé la coupe. Moi, un pantalon de sport, j'aime bien vraiment quand je me sens à l'aise dedans. Et celui-ci, je ne me sens pas forcément à l'aise dedans. Alors, deux autres pantalons que j'ai pris. Celui-ci, il fait aussi un peu esprit sport, vous voyez. Il se présente comme ça. Et il est super à l'aise, hyper large, comme ça. Franchement, je le trouve vraiment pas mal. Je ne sais pas si je vais le porter pour le sport. Moi, je pense vraiment plus le porter comme ça, quoi. Pour tous les jours. Pas forcément pour faire du sport. Et je le trouve super, super, super confortable. Alors, la dernière chose. Le dernier pantalon que je voulais vous montrer, c'est ce pantalon. Qui est franchement... Quand je l'ai enlevé du paquet, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et finalement, quand je l'ai essayé, je l'ai trouvé vraiment très classe. Je l'ai pris en taille... Je vous mettrai les tailles. De toute façon, je crois que c'est une taille S. Mais il se présente comme ça. Vous voyez, en ce moment, dans les magasins, il y a ce motif qui revient énormément. Et franchement, il est vraiment pas mal. Je l'aime plutôt bien. Et bien sûr, comme d'habitude, les tenues, les articles vraiment que j'ai aimées, vous les retrouverez plus tard sous forme de lookbook. Alors, une autre veste. Donc, un autre article, c'est cette veste ici, sans manche, qui est super sympa. Quand je l'ai reçue, franchement, elle était moche tellement elle était chiffonnée. Finalement, quand je l'ai repassée et que je l'ai essayée, bah écoutez, elle était vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Alors, continuons les filles avec ce kimono. On va dire que je suis mitigée. Je ne sais pas. Je ne trouve pas qu'il est super, super, super beau. Et en même temps, je ne trouve pas qu'il est moche. Je ne sais pas. Je suis un peu mitigée pour celui-ci. Vous me direz ce que vous en pensez en barre d'informations. Mais c'est peut-être que, tout simplement, je trouve qu'il ne ressort pas comme il était sur le site internet. Mais sinon, il n'est pas mal. Regardez, c'est un kimono comme ça, tout simple, long. Franchement, il est joli. Mais je ne sais pas. J'ai un peu... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pensais qu'il était beaucoup plus lourd. C'est vraiment très léger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, est-ce que je vais le garder ou je ne vais pas le garder ? Ça, je me pose encore la question. Alors, un autre article que je trouve vraiment très beau, que je trouve très beau pour une occasion ou quelque chose comme ça, c'est cette rabaya. Puisqu'ils ont pas mal de rabaya comme ça, qui est bleu foncé avec plein de perles. Donc, vous voyez, il y a plein de perles. Surtout l'avant. Vraiment, il y en a plein, 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 plein. J'aurais dû la prendre en taille M. Je l'ai prise en taille small. Ça va, elle me va. Mais je pense qu'en taille... Moi, les rabaya, j'aime bien quand vraiment ça tombe bien. Je suis plutôt grande de taille. Donc, j'aime bien quand je mets ça avec des chaussures à talons. Et que vous voyez, ça tombe bien. Que ça cache vraiment la chaussure. Là, elle me va pile. Donc, avec des petites ballerines, des chaussures plates, ça passera. Avec des talons aussi. Mais c'est vrai qu'en taille M, je pense que ça aurait été mieux. Et vous voyez, donc, il y a plein de perles un peu partout. Je la trouve sympa. Franchement, je la trouve pas mal pour une occasion, bien sûr. Parce que quand même, il y a plein de petites perles. Alors, un autre de mes coups de cœur. Franchement, quand pareil, je l'ai déballé, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Et j'aurais pas dû prendre ça. Et finalement, quand je l'ai repassé et essayé, je l'ai vraiment trouvé très belle. Encore une fois, plus pour, je sais pas moi, pour une occasion ou quelque chose comme ça. C'est une veste noire classique, toute simple. Alors, ce que j'aime bien, c'est la longueur. Puisqu'elle arrive vraiment au niveau du milieu des cuisses. Et alors, ce petit détail tout simple. Voilà. Il y a aussi les manches que je trouve pas mal. Puisque, vous voyez, ça se termine un peu comme ça en volant. Elle est vraiment sympa. Franchement, elle est sympa. Ça aussi, je pensais vous faire un petit look avec celle-ci. Passons à un flop. Un gros flop. Un gros, 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 gros flop. Je pensais pas que ça allait... Franchement, ça ressemble aux costumes dans le... Pas les costumes des femmes. Les costumes des hommes dans le... Je sais pas si vous avez suivi la série du sultan Suleyman, Harim Sultan. Ça fait un moment que cette série avait été sortie. Mais donc, les hommes, ils avaient ce genre de veste. Franchement, c'est même pas les femmes qui portaient ça. C'était les hommes. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, oula, je pourrais jouer dans Harim Sultan. Mais non, franchement, je suis du genre, quand je reçois un truc qui ne me plaît pas à première vue, j'essaie de le faire en sorte, je sais pas moi, de l'associer avec quelque chose. Ou en tout cas, je lui donne une chance. Mais là, franchement, c'est pas possible. Sincèrement, je sais pas. Franchement, regardez-moi ça. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que ce que je vais en faire, c'est des coussins. Vous imaginez ? Franchement, un coussin, c'est magnifique. Je pense que je vais essayer de récupérer ça et de faire deux petits coussins ou quelque chose comme ça. Enfin, des coussins, des housses de coussins, vous m'aurez compris. Ou plutôt une housse de coussins. Mais la couleur, je la trouvais vraiment sublime et tout. Mais non, pas possible. Alors, je vais vous montrer une robe. Vous avez été nombreuses à me poser la question. D'où elle vient ? D'où elle vient ? D'où elle vient ? Et voilà, finalement, je vais vous dire d'où elle vient. Elle vient de chez SHEIN. Je vous l'ai montré sur Snapchat et je vous l'ai posté aussi sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat. Hasna B. Snap. Et sur Instagram, Hasna Hijab Style. Tous les liens sont en barre d'informations. Vidéo et cette robe, je l'ai portée avec des bagouches. Et franchement, elle est trop belle. On m'a complimenté plusieurs fois. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper large. Vous voyez, c'est très très large. Et on se sent super bien dedans. Vraiment, je pense que c'est le coup de cœur de la commande SHEIN size cette fois-ci. Et quand... Ah oui, j'ai pris une taille N. Voilà, parce que quand j'ai vu, je me suis dit Ok, ça se porte plutôt oversize. Je vais prendre une taille N. Et j'ai vraiment bien fait d'avoir pris la taille N. Et alors, la dernière chose qu'il me reste à vous montrer, je pense que, oui, c'est la dernière chose. C'est un kimono. Alors, je l'attendais avec hâte parce que... Je vais vous montrer. Je pense que vous l'avez vu quelque part. Je vous montre. Voilà. Ah non, c'est pas la dernière chose. J'ai aussi ça à vous montrer, ce que je porte. Mais donc, ce kimono, il y a exactement le même... Non, c'est pas le même. Il y a le même modèle chez Zara. Et il coûte ici, à Singapour, plus de 100 dollars. Vraiment, il a 100, je ne sais plus combien. Mais il est trop beau. Donc, je l'ai essayé. Je l'ai trouvé super beau. Et quand j'étais sur le site de Shinsa, je me suis dit Ah, mais c'est quasiment le même. Je vais le prendre pour voir. Mais ça n'a rien à voir. Le prix, bien sûr, n'est pas le même. Mais c'est hyper léger. Vous voyez, c'est... Il est joli, hein. Voilà, c'est hyper léger. Mais celui de chez Zara, la coupe est magnifique. Le tissu est magnifique. Là, on est sur, voilà, une imitation quand même pas... Pas superbe, superbe. Franchement, voilà. Après, il est beau, hein. Il est joli porté. Mais en comparaison avec celui qu'il y a chez Zara, rien à voir. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est aussi l'un de mes coups de cœur. Je l'ai porté déjà, je crois, deux ou trois fois. C'est cette magnifique tunique. Comme d'habitude, on va monter sur le lit, les filles. Hop là, pour que je vous montre. Voilà, elle arrive vraiment... Vous voyez, elle arrive mi-cuisse. Et elle est super belle. Elle est super à l'aise. C'est franchement l'un de mes coups de cœur. Je la trouve vraiment parfaite. Et voilà, je pense qu'on en a terminé avec Shinside. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous avais posé la question, je vous avais demandé, je vous avais dit que j'avais plus envie de continuer ce partenariat avec Shinside. Et ensuite, je vous avais demandé qu'est-ce que vous en pensiez. Et vous avez été nombreuses à me contacter sur Instagram puisque sur Snapchat, je ne reçois pas les messages privés, mais vous avez été nombreuses à me contacter sur Facebook, sur Instagram, et à me dire, non, s'il te plaît, Hasna, c'est des vidéos qu'on aime beaucoup. Donc du coup, franchement, je continue vraiment pour vous. Je continue vraiment pour vous. Après, voilà, ça me permet aussi, bien sûr, je suis contente quand je trouve des petites pépites, des petites jolies choses, on va dire, sur ces sites internet, mais c'est vrai que j'avais envie d'arrêter, voilà, j'ai arrêté avec Romwe, j'ai arrêté avec quasiment tous les sites chinois, même ceux qui me contactent, en général, je ne réponds pas ou alors je réponds négativement. Mais c'est vrai que Shinside, quand je regarde les commentaires, quand je poste une vidéo Shinside, il y a toujours des personnes qui sont intéressées, qui me demandent data, qui me demandent ceci, qui me demandent cela. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas arrêter sans vous demander, puisque c'est vrai que, bon, c'est ma chaîne, j'essaie de partager avec vous vraiment les choses que j'aime bien, mais j'essaie aussi d'être à votre écoute, et j'essaie aussi de vous proposer des choses que vous aimez, des choses que... Et donc du coup, quand j'ai vu toutes ces filles qui m'ont dit, non Hasna, j'aime trop ces vidéos, s'il te plaît, arrête pas, du coup je me suis dit, bon, allez, je vais continuer. Et voilà, cette fois-ci, franchement, j'ai été contente quand même de trouver 2-3 superbes choses, quoi. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc les filles, le make-up que je porte ici, bon, il a un peu chargé, sans être trop chargé, je vous ai pas en tutoriel, vous l'aurez donc la semaine prochaine. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager, on est bientôt 100 000 les filles, merci, on y arrive tout doucement, j'espère vraiment que, voilà, qu'on va atteindre ces 100 000 et qu'on sera de plus en plus nombreuses et que cette aventure continuera encore très longtemps. Je bug un petit peu, je bug un petit peu. En tout cas les filles, je vous fais de gros 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 bisous, n'hésitez pas à continuer à liker, à partager, à me rejoindre sur Instagram, sur mon blog, sur les différents réseaux sociaux. Sur ce, je vous fais de gros 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 bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada